Alors déjà je ne sais pas si c'est un hasard que Emmanuel Macron vienne aujourd'hui devant la Cour européenne des droits de l'homme car, comme vous le savez, a été aujourd'hui promulguée au journal officiel la loi qui a été votée il y a très très peu de temps. Et de par les obligations liées à la Convention européenne des droits de l'homme, la France avait notifié effectivement à plusieurs reprises le fait que l'état d'urgence était instauré en France. Au jour d'aujourd'hui, nous sortons de l'état d'urgence et il se trouve que le président de la République vient à Strasbourg. Donc je crois que cette venue à Strasbourg du président de la République n'est pas si innocente que cela car cela correspond effectivement à la fin de la sortie de l'état d'urgence et donc au retrait effectif de cette notification. Oui, d'autant que cette loi a été pointée du doigt, y compris par les rapporteurs spéciaux des Nations Unies qui ont émis des réserves sur le texte en matière notamment de respect des droits de l'homme. C'est important finalement qu'elle ne soit pas attaquée devant la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, au jour d'aujourd'hui, elle n'est pas attaquée, mais on peut effectivement considérer que certaines dispositions seront peut-être soumises dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et peut-être un jour devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il faut aussi rappeler que la loi sur le renseignement de 2015 est actuellement soumise au contrôle de la Cour européenne des droits de l'homme.